A Djemarmay, Allah nous savait qu'aussi de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a des choses ? De l'eau pendillée. De l'eau pendillée, c'est facile. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau dans les pendillés ? Euh... Un fruit. De l'eau pendillée, de l'eau pendillée, des devinettes Gramounes, de l'eau pendillée, juste devant l'angochard. Ben, un coco. Maman ! Il est trop fort ! Moi, je prends ça. C'est les boissons gaseux ? La pluie ? De l'eau pendillée. C'est quoi ? Je n'ai pas compris. Mais si vous connaissez ? De l'eau pendillée ? Tu ne me connais pas. C'est la pluie ! Un fruit. Un fruit. Un fruit, il y a de l'eau dedans. Ah, c'est le cocotier. Le cocotier. Le cocotier, ça. Le coco. Comme Francky Vincent. Moi, mangez coco. A moi, je disais, c'était facile. Coco, moi, moi. Coco, il est rempli de l'eau. Il est pendillée. Il est en l'air. Qu'est-ce que ça, moi, moi ? Dans mon chemin, il y a un petit monde zèle. Tout le monde y embrasse à elle. Devine, devine. Je n'ai dans la taille. De l'eau. Tout le monde zèle embrasse à elle. Tout le monde zèle embrasse à elle. Alors là, je ne vois pas du tout quelque chose qui est vivant. Est-ce pas dessus ? La fontaine ? Robinet, la fontaine. Je ne vois pas, hein ? Non, je ne vois pas. Il aurait pu être les fontaines d'eau, là, qu'on trouve à tous les coins de rue. Je l'ai trouvée. Robinet d'eau de la fontaine. Quand on boit, on regarde. On embrasse à lui. Quel coco, coco de l'eau. Quel de l'eau, de l'eau la rivière. Un proverbe pour la route Marmaille. Gramoun a dit. De l'eau, il court, il ne pourrit pas. Beaux azotes. De l'eau, il court, il ne pourrit pas. De l'eau, il court, une rivière. La mer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un proverbe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Ça veut dire, peut-être, si on est dynamique, on reste en bonne santé. De l'eau, il ne coule pas, il reste en place. Il gâte. Même, il y a la maladie. De moi, c'est pareil. Si on ne bouge pas, on ne fait pas le sport, on ne fait pas travailler avec le coco, la maladie monte chez vous. On ne peut pas travailler avec les études. Merci.